Radio J, l'émotion de Jérôme Goulon Et bonjour Jérôme Bonjour Cyrielle, bonjour André Bonjour Jérôme C'est le moment de la chronique émotion On va parler d'artistes que vous aimez ou qui vous ont marqués On commence en musique évidemment avec l'un de vos albums préférés Les auditeurs ne seront pas surpris d'apprendre que c'est du jazz puisqu'il s'agit de The Art of the Trio un album du pianiste américain de jazz Brad Meldo On écoute un extrait Les mélomanes avertis auront peut-être reconnu le morceau Blackbird une chanson des Beatles sortie sur le mythique album blanc revisité par Brad Meldo, version jazz Alors Brad Meldo, un virtuose Petite modification C'est pas grave, c'est pas Blackbird qu'on entend là c'est plutôt la chanson de Radiohead Mais ça fait rien Ah peut-être, alors il y a peut-être eu... C'est pas grave C'est pas grave En tout cas, Brad Meldo, c'est un virtuose Nélouca l'a reconnu je crois Brad Meldo, donc c'est un virtuose qui a commencé le piano dès l'âge de 6 ans travaillant d'abord le répertoire classique et puis à 14 ans, il découvre le jazz grâce à un camarade qui lui fait écouter My Favorite Things de John Coltrane Dès lors, le jazz va prendre une place omniprésente dans sa vie et on se rend compte que son parcours est assez similaire au vôtre finalement Vous-même, vous avez débuté des cours de piano à 6 ans en commençant par du classique et notamment du bac que votre papa, pianiste amateur, jouait beaucoup On va y revenir Et puis à 13 ans, vous faites la découverte du jazz une découverte qui provoque en vous un véritable bouleversement émotionnel alors que le jazz n'était jamais joué chez vos parents Vous faites, je vous cite, une rencontre fulgurante en écoutant un disque de ragtime Cette musique provoque en vous une telle émotion que sur le moment, vous avez, je vous cite, presque envie de chialer Ce sont vos mots En tout cas, cette émotion en découvrant le jazz vous la ressentez encore aujourd'hui à tel point que lorsqu'on vous demande quel conseil vous avez envie de donner aux jeunes musiciens vous répondez Écoute tes poils, il n'y a qu'un seul critère qui compte C'est l'émotion, et là, on entend, je crois Et là, on entend la bonne chanson L'erreur de moi, je m'excuse, j'ai transmis le bon Vichy C'est pas grave, c'est des choses qui arrivent Ce sont des liens, c'est pas grave, Jérôme Goulon Vous parliez de bac, Jérôme, un compositeur qui a une place aussi très particulière dans votre cœur, André Manouguin Oui, alors je le disais à l'instant, très tôt votre père vous a initié à la musique puisqu'il était pianiste amateur grand amoureux de bac dont il jouait très souvent les mélodies On peut d'ailleurs entendre le concerto en ré mineur de bac interprété par Glenn Gould Je pense cette fois-ci que je ne me trompe pas Et quand vous entendez bac, vous êtes submergé d'émotions André Manouguin, puisque ça vous rappelle forcément le souvenir de votre papa Alors aujourd'hui, c'est un jour un peu spécial puisque nous sommes le 1er novembre et que les Français viennent fleurir les tombes des disparus On a donc forcément une petite pensée pour votre père Parti en 2016, à l'âge de 95 ans ce qui était une très grande douleur pour vous Un père qui avait connu le génocide arménien Il avait survécu au massacre mais avait perdu son frère et sa sœur Il avait quand même pris le soin d'épargner votre enfance de tous ces récits horribles C'est ce que vous dites Bref, un père au destin extraordinaire est toujours présent dans votre cœur Et comme nous sommes le 1er novembre on lui rend hommage en écoutant quelques notes de Jean-Sébastien Bach Et on va poursuivre avec un autre compositeur que vous appréciez André Manoukian Oui, l'une de vos œuvres préférées André Manoukian c'est l'opéra Tannhauser de Richard Wagner dont on entend le prélude Pas encore, ça va venir Là on entend Glenn Gould qui est en train de marmoner derrière son piano parce qu'il ne pouvait pas s'empêcher de chanter Alors en tout cas Voici Wagner Donc le prélude à ne pas confondre avec l'ouverture Là en l'occurrence c'est le prélude Donc ce que vous aimez dans la musique ce sont ceux qui innovent qui inventent quelque chose de neuf en rupture avec ce qui a déjà été fait à l'image de Django Reinhardt de sa guitare électrique en avance de 20 ans sur son temps quand il est revenu des Etats-Unis en 1947 et qu'il a électrisé sa guitare il s'est pris une foule de critiques et pourtant il a tenu bon Et vous, vous aimez bien ces gens qui innovent et qui tiennent bon et qui ne tiennent pas compte des critiques de ce que vous appelez les ultra-conservateurs les ayatollahs Et justement Wagner il faisait partie de ces génies qui innovent qui n'ont pas peur d'innover Son opéra Tristan Isolde est considéré comme le point de départ des principales avancées que connaîtra la musique du XXe siècle Sa consécution de l'opéra bousculait totalement les habitudes de l'époque pour aller selon les propres mots de Wagner vers l'art total Wagner, un avant-gardiste qui connut une vie bohème et fantasque qui endossait plusieurs habits révolutionnaire, sans le sou fugitif traqué par la police homme à femme ou encore intellectuel inquiet de l'antisémitisme de son époque et cela 100 ans déjà avant la seconde guerre mondiale on le voyait il sentait déjà cet antisémitisme qui allait malheureusement faire beaucoup de dégâts 100 ans plus tard bref un homme qui ne suivait pas les vagues et ça vous aimez André Manoukian quand un artiste ne suit pas les vagues oui alors après il y avait en fait dans l'intro du Tannhausen il y a une poésie de dingue après quand ça chante dans Wagner honnêtement ça me casse un peu les couilles j'ai envie d'envahir la Pologne comme disait Woody Allen mais il y a une poésie telle encore une fois dans son intro que voilà ça ça me touche après Debussy a été très marqué quand il a entendu Wagner parce qu'on va dire qu'une certaine manière c'est Wagner qui fout toutes les règles dans l'air sauf que Debussy lui il va chercher dans l'air et l'autre il s'enfonce dans la terre donc finalement entre les deux mon coeur va vers Debussy On parlait de vagues il y a quelques instants André Manoukian une femme qui en a fait des vagues et on va terminer avec ce documentaire qui vous a touché André Manoukian et comme je vous comprends il s'agit de celui consacré à Nina Simone Oui Nina Simone il y a un documentaire qui est disponible sur Netflix cela concernant un documentaire qui retrace l'histoire de la légende Nina Simone Nina Simone une femme au dessin a été extraordinaire à sa naissance en 1933 ses parents touchés par la crise de 1929 sont dans une situation très difficile la famille vit dans un des quartiers les plus pauvres de Trayonne je ne sais pas s'il se prononce bien en Caroline du Nord et puis issue d'une famille méthodiste elle va à l'église avec ses parents ce qui lui permet malgré la pauvreté de la famille de débuter le piano et le chant et ce dès l'âge de 3 ans alors à 12 ans elle donne son premier concert un récital classique un moment qui va marquer sa vie alors que ses parents sont dans la salle ils sont assis au premier rang on leur demande de se mettre à l'arrière pour laisser la place à des blancs Simone enfin Nina Simone refuse de chanter tant que ses parents ne sont pas réinstallés au premier rang elle tient bon elle refuse de chanter ses parents sont de nouveau remis au premier rang à leur place mais de là naît son envie à Nina Simone de s'impliquer dans le mouvement des droits civiques ce qui sera un combat qu'elle défendra toute sa vie dès lors Nina Simone n'a plus qu'un seul objectif celui de devenir la première concertiste noire en Amérique on connait tous la suite Nina Simone aura donc réussi deux paris deux combats celui de devenir une musicienne reconnue et puis celui de faire reculer l'inégalité à destin qu'elle résumait en une phrase et c'est par là que je terminerai j'avais passé de nombreuses années à rechercher l'excellence car c'est ce que la musique classique est désormais cette excellence était dédiée à la liberté et c'était bien plus important la liberté très important on est d'accord André on est d'accord la musique c'est l'apprentissage de la liberté oui c'est ça et alors que très souvent on enferme mais bref c'est encore un autre débat mais pour revenir sur Nina Simone c'est une dame juive qui va lui donner des cours de piano gratuitement qui va l'éduquer jusqu'à l'âge de 12 ans parce qu'elle a repéré son talent et elle dit elle est tellement forte que voilà je m'en fous je ne prendrai pas d'argent je sais que vous n'avez pas d'argent c'est aussi un couple de juifs qui va recueillir un jeune délinquant afro-américain qui s'appelait Louis Armstrong et qui va lui donner son premier instrument d'abord une clarinette et puis ensuite une trompette mais quant à Nina Simone quand vous dites elle chantait à 12 ans non elle ne chantait pas elle jouait du piano elle voulait vraiment être concertiste classique et quand le conservatoire lui a été barré parce qu'elle était noire il a bien fallu qu'elle fasse vivre sa famille donc elle s'est retrouvée dans un bar à jouer du piano au bout de deux jours le patron du bar lui dit si tu ne chantes pas je te vire elle ne savait même pas qu'elle s'était capable de chanter elle s'est mise à chanter et là cette carrière qu'elle a fait elle aura eu tout le regret sans arrêt même si elle a fait une carrière mondiale de ne pas avoir consacré sa vie à ses grands maîtres qu'elle admirait qui étaient Bach Brahms et Chopin etc. toute sa vie elle aura eu le ressentiment par rapport à ça donc ça va lui donner encore plus de poids dans cette lutte vers ce destin qu'elle a réussi d'une certaine manière mais qui n'était pas celui qu'elle rêvait André Manoukian vous allez devenir chroniqueur bientôt chez nous sur l'antenne de Radio-J votre contrat est prêt juste avec vous merci après on va voir Martha Bass ensemble je vous rappelle allez promis merci beaucoup pour ce beau travail Jérôme Goulon